Bienvenue sur ma chaîne Easy Guitar Effect. Au travers de cette vidéo, on va poursuivre les filtres passifs. On va s'attaquer maintenant aux filtres passe-eau sur sa structure CR. En termes de méthode O, c'est exactement la même qu'avec le filtre passe-bas. Néanmoins, on peut commencer déjà par faire une étude simplifiée, intuitive, comme on l'a pu le faire, j'ai pu vous le montrer sur le passe-bas. On va faire exactement la même chose avec celui-ci. Donc on va partir déjà aux extrêmes, c'est-à-dire fréquence basse, donc le condensateur en fait se comporte comme un circuit ouvert, donc là le signal passe-pas. donc on est à des moins x db. Ensuite, on va aller côté haute fréquence. Donc là, le condensateur va se comporter comme un court-circuit, donc on retrouve à ce moment-là l'intégralité en sortie du signal d'entrée. Donc on finit à 0 db. Voilà, donc c'est typiquement la courbe ici qu'on peut voir ici. En basse fréquence, pardon, en haute fréquence, pardon, le condensateur en fait est court-circuité, donc en sortie on voit que l'impédance R et du coup ce qui montre qu'on n'a pas de déphasage en haute fréquence. Par contre en basse fréquence, jusqu'à la fréquence de coupure, on a un déphasage, on est capacitif. Alors donc là, je vous montre un peu le déroulé de l'étude. Donc comme avec le filtre passe-bas, c'est exactement la même méthode. Donc on va remplacer en fait le condensateur par son impédance ZC ici. Et à partir de là, on va décrire la transmittance. Donc la transmittance, je vous rappelle que c'est le rapport du signal de sortie sur le signal d'entrée et qu'on peut limiter en fait au rapport des impédances de sortie et d'entrée puisque le courant qui circule est exactement le même. Donc au vu de la sortie, en fait, on voit seulement la résistance et du côté de l'entrée, par contre, il est vu ZC plus R, donc l'impédance du condensateur associé à la résistance. Donc un petit peu plus bas, je vous montre un peu le détail du développement. Donc on va remplacer ZC par son expression, c'est à dire 1 sur JCω, qui est donc l'impédance du condensateur. Ce qui nous donne ici en fait R sur R plus 1 sur JCω. On va rendre ce terme ici au même dénominateur, ce qui va nous donner donc JRCω plus 1 sur JCω. Le JCω en fait va se retrouver au-dessus. Du coup, JRCω sur 1 plus JRCω. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. On peut l'écrire sous cette forme-là, en faisant apparaître la pulsation de coupure. Donc on sera de la forme Jω sur ωC sur 1 plus Jω sur ωC. Donc pour pouvoir l'écrire, il faut déjà déterminer la fréquence de coupure. Alors je vous rappelle qu'à la fréquence de coupure, l'impédance du condensateur vaut l'impédance de la résistance. Voilà, donc R est égal à 1 sur JCω. Et c'est à partir de cette équation-là qu'on peut retrouver en fait ωC qui vaut 1 sur RC, d'où la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2πRC. Voilà, puisqu'ω vaut 2πF. Donc une fois qu'on a la transmittance, on a déterminé la fréquence de coupure. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut déterminer son module pour pouvoir tracer cette courbe de gain de façon plus précise. Donc là, vous avez la formule du module. Je ne rappelle pas, voilà, ça c'est un travail sur les complexes. Le gain, vous l'avez ici, du coup. Et puis là, vous avez la formule de la phase. Voilà. Alors, comme avec le filtre passe-bas, on va s'amuser en fait à décliner ce simple filtre passe-haut en associant des résistances afin de pouvoir sculpter, si on le désire, ce fameux filtre. Alors, comme avec le passe-bas, en fait, bon, ben là, l'idée, c'est de mettre une résistance en série avec le condensateur. Donc, en fait, ce qui nous permet de provoquer, en fait, une atténuation en haute fréquence. Contrairement au circuit de base où on finit à 0 dB, là, l'idée, c'est de se dire, bon, ben, je finis à moins X dB. Voilà. Donc, je vous donne ici, en fait, la valeur de ces X dB, là, du plafond, du plateau, on va dire. Donc, c'est 20 log de R2 sur R1 plus R2. Alors, pourquoi on... Alors, ça, c'est facile à trouver intuitivement, puisque en haute fréquence... Alors, je vous explique comment on fait. En haute fréquence, le condensateur se comporte comme un court-circuit. C'est-à-dire que, là, du coup, on a affaire à un simple pont diviseur de tension, voilà, en haute fréquence. Et donc, le rapport entre l'entrée et la sortie, c'est R2 sur R1 plus R2. Voilà. Donc, son module, c'est un pur réel. Donc, il reste R2 sur R1 plus R2. Quand on fait le 20 log de cette expression-là, on va trouver ici le plateau exprimé en dB. Voilà. Donc, là, je vous donne la transmittance globale de ce circuit-là, avec la formule de la fréquence de coupure. Là, donc, du coup, par contre, dans la fréquence de coupure, les deux résistances interviennent. Donc, c'est 2π non plus Rc, mais 2π R1 plus R2 fois C, bien sûr. Ensuite, l'idée, c'est de mettre une résistance en parallèle au travers du condensateur, ici. Donc, là, je vous donne la transmittance, fréquence de coupure 1, fréquence de coupure 2, parce qu'effectivement, en fait, on va générer maintenant un plateau sur les basses fréquences. Voilà. En haute fréquence, on finira toujours à 0 dB, dans ce cas-là, mais on aura un plateau. Donc, ce plateau-là, en basse fréquence, il suffit d'enlever le condensateur, et on se retrouve ici avec le fameux pont diviseur R1 et R2, comme on l'avait ici en haute fréquence. C'est pour ça que vous retrouvez exactement la même expression. L'idée, maintenant, c'est de faire un petit mix entre les deux, c'est-à-dire rajouter une résistance en série, puis, sur le tout, rajouter une résistance en parallèle. Et là, ça va nous donner, en fait, un plateau, ici, en basse fréquence, et un plateau, un second plateau, ici, pour limiter le gain en haute fréquence. Alors, de façon intuitive, on va essayer de retrouver ça. En basse fréquence, j'enlève le condensateur. Du coup, R1 n'est plus connecté. Donc, je me retrouve, en fait, avec un pont diviseur R2, R3. Donc, la transmittance en basse fréquence, ça va être R3 sur R2 plus R3. On fait le 20 log, et on a, ici, l'expression en dB, la valeur en dB, pardon, du plateau basse fréquence. En haute fréquence, le condensateur est un court-circuit. Voilà, donc on va se retrouver, maintenant, avec R1 et R2, qui vont être en parallèle. Donc, la transmittance en haute fréquence, ça va être, donc, le pont diviseur associé avec R3 sur R1 et R2. Cette valeur-là, cette résistance équivalente, R1 et R2 en parallèle. C'est pour ça que je l'écris comme ça. R3, pardon, sur R3 plus R1 et R2 en parallèle. Voilà. Et là, donc, vous avez l'expression de la transmittance au complet. Je vous donne la première fréquence de coupure, une ici. Et la deuxième, l'expression de la deuxième fréquence de coupure, voilà, qui va être ici. Voilà pour ce qui est, donc, du passe-haut et de ses déclinaisons. Et puis là, bon, là, j'ai fait une planche, voilà, récapitulative, ce qui nous permet aussi de pouvoir voir un petit peu le comportement en phase. Donc là, le circuit passe haut, simple. Donc, on défase de plus 90 degrés. Et ensuite, on ne défase plus, on est résistif. On finit à 0 degrés. Contrairement au filtre passe bas, où on ne défasait pas, on était à 0 degrés. Et ensuite, on défasait, on finissait à moins 90. Là, c'est l'inverse. On fait plus 90 et on finit à 0. Sur la deuxième configuration, au niveau de la phase, il a le même comportement que ce circuit-là, circuit simple, on va dire. Par contre, sur les deux dernières configurations, étant donné qu'en basse fréquence, on a enlevé le condensateur, donc on a un pont diviseur, donc le circuit est irrésistif, donc on n'a aucun défasage. Ensuite, à l'approche de la fréquence de coupure 1 jusqu'à la fréquence de coupure 2, en fait, le circuit est capacitif. D'où ce défasage ici, ça va tendre vers plus 90. Et ensuite, en haute fréquence, on a un court circuit ici et on est purement résistif, donc on devient résistif, donc le défasage repasse à 0. Idem pour le dernier circuit, le raisonnement est exactement le même. Ici, je fais un récap sur les transmittances et les différentes fréquences de coupure. Voilà pour ce qui est du filtre passe-eau. Je vais arrêter là pour cette vidéo-là. Et puis, sur la prochaine, déjà, je vais vous en toucher deux mots. Je peux vous en toucher deux mots. Étant donné qu'on a vu le passe-bas et le passe-haut, en associant les deux, en fait, on va pouvoir faire un passe-bande ou un réjecteur de bande. Voilà. Alors, on peut, bien sûr, les coupler les uns directement derrière les autres. Ou on pourra éventuellement, en fait, faire tout d'abord un passe-haut ou un passe-bas. Ensuite, avoir un étage d'amplification et finir avec un passe-bas si on a un passe-haut en entrée. Ou un passe-haut si on a mis un passe-bas à l'entrée. Voilà. Les deux sont tout à fait possibles. Voilà. Je vous quitte là-dessus et je vous dis à bientôt. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va rentrer un petit peu dans le détail de ce passe-bande ou réjecteur de bande passif. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada